Héliport de l'Alpe d'Huez, ces hommes sont des policiers, ils appartiennent à la compagnie républicaine de sécurité numéro 47. Avec eux les hélicoptères de la sécurité civile. Ils interviennent 24 heures sur 24 dans les endroits les plus inaccessibles. L'équipe de secours c'est les secouristes, ce sera le médecin, ce sera l'hélico via le pilote, le mécanicien, tout ça, ça forme un ensemble, tout doit fonctionner à la perfection, sinon une petite, un petit grain de sable et c'est l'ensemble de l'équipe qui est en danger. Vous avez les infos M16, 2200 mètres, pisteur sur place. L'alerte est donnée, à partir de maintenant chaque minute compte. L'équipage, Catherine, médecin du SAMU. Un pilote et un mécanicien de la sécurité civile. Le quatrième homme, un sauveteur de la police pour sécuriser l'opération. En quelques minutes, l'objectif est repéré, c'est une jeune skieuse de 12 ans. Victime d'une collision, elle est étendue au milieu d'une piste noire. La pente est trop raide, impossible d'atterrir. Le pilote prend quand même la décision de déposer les secouristes sans toucher le sol. Alors, comment ça se présente ? Ça va. C'est un jour où il faut mettre les grampons. Donc on va treuiller la patiente, parce qu'on ne peut pas la remonter comme ça. Transporter la jeune fille dans un matelas coquilles sur un traîneau, c'est pas l'idéal. Visiblement, elle a une fracture fémure et le médecin préfère la treuiller directement. En moins d'une minute, la jeune fille sera montée à bord de l'appareil. Dans 15 minutes, la victime sera hospitalisée. Par la route, il aurait fallu plus de deux heures. Les secouristes ont terminé leur mission. À l'hôpital, la jeune fille est prise en main par le service des urgences. Sur la piste d'atterrissage, le balai des hélicoptères de secours a commencé en pleine saison touristique. Les victimes affluent de toutes les stations de ski. Retour au poste de secours. L'équipage est prêt à repartir, le cadre semble idyllique, mais ils savent qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Pour beaucoup, la montagne, c'est comme aujourd'hui, le soleil, la neige, le ski. Bon bah nous, des fois, on vit des choses un peu plus difficiles. Souvent, pour nous, c'est de nuit, dans le brouillard, le froid, des choses pas forcément faciles à vivre. Quelques minutes plus tard, deuxième intervention. Cette fois, c'est un alpiniste qui est en difficulté, coincé en montagne. Il a pu donner l'alerte grâce à son téléphone portable, mais sa localisation reste imprécise. Il faut scruter toutes les parois. C'est le mécanicien qui repère l'alpiniste. Le site est en haute altitude, escarpé, difficile d'accès. La seule solution, envoyer Nicolas par élitreillage pour récupérer la victime. L'opération est périlleuse, la paroi est à quelques mètres à peine. Le moindre coup de vent peut projeter l'hélico contre la montagne. L'alpiniste est ramené sain et sauf. Il est choqué, mais indemne. Les unités de secours en montagne détiennent un triste record. Ils sont seulement 200 hommes, mais subissent les plus grosses pertes humaines de la police nationale. Nous avons des statistiques de l'ordre. Quasiment une personne par an qui perd la vie au cours de son service sur des missions d'entraînement, des missions de secours. Et voilà, la vie à chaque fois reprend le dessus parce qu'il faut. Mais malgré tout, on a toujours en mémoire tous les copains qu'on a laissés au bord d'un sentier en montagne. Une nouvelle journée commence. Alain inspecte toujours son appareil avant chaque mission. Ancien pilote militaire, il vole depuis 36 ans. Il sait qu'aujourd'hui, la météo ne va pas lui faciliter la tâche. C'est difficile le pilotage dans la vallée. Aujourd'hui, toi, c'est les conditions de météo les plus difficiles pour nous. Jour blanc, la neige, du vent et des endroits, des vallées comme on a la plaine de lignes. Donc il faut connaître un peu sa zone et un peu beaucoup même. Céline est la nouvelle médecin affectée au sauvetage. Comme tous les hommes qui sont ici, elle est volontaire. Appel en urgence, un enfant vient de percuter un arbre. La visibilité est nulle, mais les secours partent quand même. Selon les premières informations, la victime est un jeune skieur japonais de 13 ans. Le jeune garçon ne parle pas français, difficile de communiquer. D'autant qu'il est pratiquement inconscient. Il faut l'évacuer vers l'hôpital de Grenoble. Salut Marco. Coute au niveau constant, c'est bon, donc collier, coquilles, une voix veineuse. Et puis je crois que vous êtes attendu au scan direct. Voilà. Le jeune homme part au scanner, mais l'équipage doit repartir tout de suite. Cette fois, c'est une jeune femme qui vient de faire une chute à ski. Sa tête a heurté violemment un rocher, son état est gravissime. Rafale de vent brouillard, la météo oblige l'équipage à prendre tous les risques. Le pilote lutte contre les éléments, mais aussi contre les lignes à haute tension. Elles sont à quelques mètres seulement. Quand les secours arrivent, il est trop tard. La victime est en arrêt cardiaque depuis plus d'une demi-heure. De toute façon, 40 minutes, vous êtes d'accord ? On arrête. Allez, stop. C'est bon, là ? Oui. C'est fini ? Oui, oui. Elle est en arrêt depuis 40 minutes avec un gros impact direct sur le crâne. Voilà. Donc, c'est fini. Je vais prévenir la famille. La compresse, cette histoire dans le sac ? Pas forcément la plus simple. Chaque décès est un échec pour tous les membres de l'équipe. Malheureusement, malgré que tout le monde soit battu, on n'a rien pu faire. Les drames ne se produisent pas seulement en altitude. L'hélicoptère doit maintenant intervenir dans la vallée sur un accident de la route. C'est un petit garçon de 4 ans qui vient d'être renversé par une voiture. Il a plusieurs fractures. Il doit être emmené très vite à l'hôpital. Le garçon est toujours conscient. Ça va ? Ça a l'air d'aller mieux, hein ? Ça va aller. Ouvre bien les yeux. Tu vas prendre l'hélicoptère, tu sais ? Hein ? Ouvre bien les yeux pour pas rater. T'es très courageux. T'es très courageux. En quelques minutes, le garçon arrive à l'hôpital. Je m'appelle Sébastien, moi. Sa mère, à gauche, est déjà sur place. Il est directement conduit en salle de déchoquage. Il a eu un moment d'inattention. Et en fait, il a traversé la route entre deux voitures. Voilà, il a traversé la route. La mission des sauveteurs s'arrête ici. Le petit garçon s'en sortira avec un fémur et une clavicule cassée. Retour dans la pénombre. Chaque année, les sauveteurs de la CRS 47 viennent en aide à plus de 1500 personnes. Alors si vous allez en montagne, soyez prudent sur les pistes, mais aussi en dehors des pistes.